Eurotin, il est 8h39, Patrick Cohen. Le fin mot de l'info, bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur la polémique suscitée par l'annonce du concert du rappeur Medin au Bataclan en octobre. Medin à qui on reproche les paroles de sa chanson, dont laïque, où il appelle notamment à crucifier les laïcars comme au Golgotha. Oui, il n'y a pas que ça dans le texte de sa chanson, Patrick. C'est au Bataclan, donc, en octobre, là où 90 personnes ont été abattues par des islamistes, que Medin s'apprête à chanter, par exemple, « Si je te flingue dans mes rêves, je te demande pardon en me réveillant, en me référant toujours dans le Saint-Coran ». Honnêtement, ce n'est pas être raciste ni islamophobe que de trouver ça un peu rude ou un peu raide. Et dire que pour les centaines de blessés du Bataclan, l'idée qu'on y chante « si j'applique la charia, les voleurs pourront plus faire de main courante » puisse être légèrement désagréable, ce n'est pas être intolérant non plus. Mais est-ce une raison suffisante pour censurer Medin ou porter plainte comme certains d'entre vous ? Mais non, malheureusement, en aucune manière. Medin, sur la scène du Bataclan, c'est exactement, à mon sens, un blasphème. Mais le blasphème, en République, n'est pas un délit. Et ce principe, plus encore que la loi, doit être maintenu et réaffirmé, en particulier quand ses effets nous navrent. L'enjeu n'est pas d'être pour ou contre Medin, ici Medin, on s'en fout. L'enjeu, c'est d'être voltérien. C'est-à-dire, selon la formule apocryphe, de lutter jusqu'à la mort pour que son propre adversaire ait le droit de s'exprimer. Donc, Medin au Bataclan, ok. Mais il y a une contrepartie à ça. Quelle contrepartie ? Eh bien, à en croire ceux qui refusent qu'on interdise la scène du Bataclan au quenelier Medin, ce n'est pas pour défendre Medin, mais pour défendre la liberté elle-même qu'il plaide pour la tenue de ce concert. Certains disent même, soyons Charlie, puisque si être Charlie, c'est tolérer des dessins qu'on déteste parfois, il faut pousser ce courage jusqu'à tolérer des textes, que ces textes nous indignent ou non. Prenons-les donc au mot. Si l'enjeu est de défendre la liberté, la liberté d'abord et rien qu'elle, alors cette liberté doit être réciproque. Imaginons par exemple qu'une association de défense de la laïcité organise une lecture publique suivie d'un débat, de la fameuse lettre de Charbes aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes, dans un salon dédié aux musulmans, ou même dans une mosquée, pourquoi pas ? Les gens qui, par souci de liberté, sont favorables à Medin sur la scène du Bataclan, comme moi, devront défendre avec la même vigueur, au nom de leurs propres principes, la tenue d'une telle lecture publique, d'autant que Charbes, lui, n'est pas du tout violent, au contraire. En un mot, si la liberté impose d'entendre, comme dit Medin, « Islamo-kaira, c'est ma prière de rue » chantée sur la scène du Bataclan, la même liberté donne à tout le moins le droit d'entendre les choses intelligentes et constructives que Charbes dit de l'islamophobie, notamment devant un public de fidèles, tolérants et attentifs. Le fin mot de l'info ? Si la liberté n'est pas réciproque, elle n'est qu'un alibi. Merci à vous, Raphaël Antoven.